Hello tout le monde ! Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une petite révision de flashcards. N'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi. Prêt ? C'est parti ! C'est quoi le E100 apporté dans certains produits alimentaires ? Alors, le E100 c'est un additif alimentaire, et précisément le E100 curcumine. Comme son nom l'indique, c'est un additif naturel qui provient de la curcumine, qui elle-même vient du curcuma. Voilà, que dire sur cet additif ? En fait, il est utilisé par les industries alimentaires, principalement pour son pigment coloré, mais aussi pour ses côtés santé, comme c'est un additif naturel. Voilà, après je tiens quand même à préciser que beaucoup d'entre nous tombent dans le panneau de consommer de la curcumine, sous forme de compléments alimentaires ou d'additifs comme ici, parce que c'est le composé du curcuma qui a plus de données scientifiques, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que dans le curcuma, une dizaine de composés chimiques ont été mis en avant pour leur côté santé incroyable. Cibler la curcumine, c'est se priver des autres. L'effet synergique d'un ensemble alimentaire est très souvent supérieur à un composé isolé comme là avec la curcumine. D'ailleurs, on voit que même les industries pharmaceutiques ont compris ça, car il y a des compléments alimentaires où ils isolent la curcumine. Mais bref, passons à la vérification, c'est parti ! C'est quoi le E100 apporté dans certains produits alimentaires ? Le E100 correspond au curcumin, un colorant naturel de couleur jaune. Le curcumin est extrait du rhizome de turmeric. Curcuma longa, une plante appartenant à la famille du gingembre. Cet additif est très utilisé en biochimie alimentaire pour son pouvoir colorant intense. Le curcumin joue également un rôle dans la santé en tant qu'antioxydant et a des propriétés anti-inflammatoires. Le terme curcumin vient du nom scientifique de la plante dont il est extrait, curcuma longa. Le nom curcuma vient lui-même de l'arabe curcume, signifiant safran, en référence à la couleur jaune vif de la poudre. Si le curcumin était un personnage dans un jeu vidéo, il serait probablement celui qui illumine tout sur son passage, transformant les niveaux gris et ternes en mondes vibrants de couleur jaune, tout en boostant la santé des joueurs grâce à ses propriétés anti-oxydantes. En médecine et santé complémentaires, le curcumin est étudié pour ses effets bénéfiques potentiels dans la prévention et le traitement de diverses maladies, telles que les maladies inflammatoires, le cancer et les troubles neurodégénératifs. Le E100, ou curcumin, est un colorant naturel bénéfique tant pour ses qualités colorantes dans l'industrie alimentaire que pour ses propriétés anti-oxydantes et anti-inflammatoires en médecine. Quelle plante est la source du curcumin, représentée par le code E100 dans les additifs alimentaires ? Le curcuma. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, je ne savais même pas d'ailleurs que ça s'appelait comme ça, son nom complet, curcuma longa, un truc comme ça. Intéressant à savoir. Exactement. Le curcuma, curcuma longa, est bien la source du curcumin, le colorant naturel représenté par le code E100 dans les additifs alimentaires. C'est formidable que vous trouviez ces détails intéressants. Je trouve qu'il est intéressant de rappeler que la curcumine, étant un composé chimique du curcuma, n'est pas la seule à avoir des effets bénéfiques sur la santé. La synergie des composés chimiques des aliments est bien souvent favorable à un composé seul. Donc partage-moi les autres noms des composés inclus dans le curcuma, si bien sûr tu les as dans ta base de données. Sinon, n'hésite pas à faire des recherches sur Internet, dont Pumed, qui recentre plusieurs études scientifiques à ce sujet. Le curcuma, bien connu pour son principal composé actif, la curcumine, renferme en réalité une multitude de composés bénéfiques pour la santé. Au-delà de la curcumine, le curcuma contient des curcuminoïdes, comme la démétoxycurcumine et la bisdémétoxycurcumine, ainsi que des composés volatiles comme les monoterpènes et séquiterpènes. Ces derniers contribuent à l'arôme distinctif du curcuma. La curcumine et ses dérivés sont principalement responsables de l'intense couleur jaune-orange du curcuma et de ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et anticancéreuses. 13 sources. En plus de ses composés phénoliques, le curcuma est riche en nutriments, contenant 64,9 % de glucides, 7,8 % de protéines, 9,9 % de lipides et 11,4 % d'eau, ainsi que des minéraux et des vitamines comme la vitamine C, B1, B3 et B9, 13 sources. Ces éléments, en synergie, contribuent à l'efficacité du curcuma dans la promotion de la santé et le traitement de diverses conditions médicales, allant des problèmes digestifs et inflammatoires à la prévention de certaines formes de cancers. Le curcuma est non seulement un puissant hépatoprotecteur, mais il s'est également montré efficace dans le traitement de la cirrhose du foie chez des modèles animaux, en protégeant les hépatocytes et en inhibant l'activité des radicaux libres. De plus, des recherches ont mis en avant ses propriétés anticancéreuses, en particulier contre les lymphomes ovariens chez la souris et sur des cellules cancéreuses ovariennes en culture, 14 sources. Pour plus d'informations sur les composants et les bienfaits du curcuma, vous pouvez consulter les sources suivantes. Dieti Natura, santé-science, 14 sources, et sainte-santé, 15 agis sources. Ces ressources offrent une vue d'ensemble approfondie sur la composition, les propriétés thérapeutiques et les modes d'emploi du curcuma, ainsi que les précautions à prendre lors de sa consommation. OK, hyper intéressant tout ça. Bon, je ne vais pas faire une flashcard sur tous les composés chimiques, du moins pas tout de suite, mais par contre, je prévois de faire une flashcard spécifique au curcuma, où on évoquera rapidement ces derniers composés. Donc passons à la flashcard suivante, c'est parti. C'est quoi le PDCAS, appelé aussi en français ? SCCD. Euh, bon, je ne connais pas du tout le sujet, je n'ai jamais une flashcard, ni de cours à ce sujet, du moins pas pour le moment. Mais ce que je sais, c'est que c'est un indice, parmi une palette d'indices que nous devons avoir dans notre mallette à outils, en tant que professionnel de santé, qui nous permet de mesurer la qualité d'une protéine. Et du coup, je dirais, j'ai aucune certitude, mais c'est plus de la logique, je dirais que cet indice prend en compte la nature des acides aminés inclus dans la protéine, donc essentiel ou non, conditionnellement essentiel, semi-essentiel, etc. Et bien sûr, la quantité. Et je dirais même peut-être la quantité par rapport à la quantité d'aliments consommés, comme le fait par exemple la charge glycémique. Mais voilà, je ne sais pas trop, je suis vraiment curieux de voir la réponse de tout ça, car c'est un outil qui va nous servir tout au long de notre carrière. Prêt ? Vérification. C'est quoi le PDCAS ? Appelez aussi en français SCECD. Le PDCAS, Protein Digestibility Amino Acid Score, est une mesure de la qualité des protéines basées sur leur composition en acides aminés essentiels et leur digestibilité. Cette méthode évalue les protéines en comparant leur profil d'acides aminés au profil idéal requis par le corps humain. Plus le score est proche de 1, plus la protéine est considérée comme complète et facilement utilisable par le corps. Cela prend en compte la présence et la quantité des acides aminés essentiels, ainsi que la facilité avec laquelle ces protéines sont digérées et absorbées. Les protéines animales, comme l'œuf et le lait, tendent à avoir un PDCAS élevé, tandis que les protéines végétales peuvent avoir besoin d'être combinées pour atteindre un score optimal. Le principe clé-sérure n'est généralement pas appliqué directement au PDCAS, mais il est pertinent pour comprendre comment les protéines sont utilisées dans le corps. Les acides aminés agissent comme des clés qui déverrouillent différentes fonctions biologiques, et un profil complet d'acides aminés, une série complète de clés, assure que toutes les fonctions corporelles nécessaires peuvent être activées. PDCAS est un acronyme qui décrit le processus d'évaluation de la qualité des protéines. Proteins, digestibility, digestibilité, corrected, aminoacides, score, score. Ce système a été adopté pour aider à standardiser comment les protéines sont évaluées en termes de leur valeur nutritionnelle. Imaginez que vous organisez une fête et que vos invités sont les fonctions de votre corps. Les acides aminés essentiels sont comme les clés spéciales pour ouvrir les portes de la fête. Un PDCAS de 1 signifie que vous avez toutes les clés nécessaires pour que la fête soit un succès total, alors qu'un score plus bas signifie que certaines portes restent malheureusement verrouillées. Désolée, fonction immunitaire et croissance musculaire, la fête est un peu limitée ce soir. Le PDCAS est particulièrement utile pour les végétariens et les véganes pour s'assurer qu'ils obtiennent un spectre complet d'acides aminés essentiels en combinant différentes sources de protéines végétales, comme les légumineuses et les céréales, pour améliorer leur score PDCAS et répondre à leurs besoins nutritionnels. Le PDCAS est un outil précieux pour évaluer la qualité des protéines, essentiel pour la planification d'une alimentation équilibrée et adaptée aux besoins individuels en assurant une bonne santé et un bien-être optimal. Qu'est-ce qui est correcté dans le calcul du PDCAS pour évaluer la qualité des protéines ? Alors pour la question, déjà je ne connaissais pas le mot, ça m'a un peu perturbé, je ne connaissais pas le mot correcté, mais on comprend bien le sens. Comment est utilisé en fait le calcul de cet fameux indice pour évaluer la qualité d'une protéine ? Du coup, je dirais que ce fameux indice, le PDCAS ou ASS ou AAS, j'ai oublié, du coup il évalue la qualité des protéines en repérant la qualité et la quantité des acides aminés, en étudiant aussi leur biodisponibilité dans l'organisme. Oui, c'est exactement ça. Le PDCAS, Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, évalue la qualité des protéines en analysant à la fois la qualité et la quantité des acides aminés qu'elles contiennent, ainsi que leur biodisponibilité, c'est-à-dire la capacité de l'organisme à les digérer et les assimiler. Ce score aide à déterminer dans quelle mesure une protéine peut satisfaire les besoins en acides aminés essentiels d'un individu, ajustée pour la digestibilité de la protéine, pour une nutrition optimale. Super. Parle-moi de la biodisponibilité des différentes protéines. La biodisponibilité des protéines est un facteur crucial pour comprendre comment les différentes sources de protéines sont digérées, absorbées et utilisées par le corps. Elle peut être influencée par plusieurs facteurs, dont la digestibilité des protéines, le profil d'acides aminés et les méthodes de cuisson. La digestibilité est essentielle, car elle détermine la facilité avec laquelle les protéines peuvent être décomposées en peptides et acides aminés par les enzymes digestives. Les protéines avec une haute biodisponibilité sont plus facilement digérées. Cependant, la digestion peut aussi être influencée par d'autres aspects, comme les méthodes de cuisson et de transformation des aliments 35 sources. Le profil d'acides aminés est également déterminant pour la qualité d'une protéine. Les acides aminés sont les blocs de construction des protéines, et le corps en nécessite certains, appelés essentiels, qu'il ne peut pas synthétiser lui-même. Les protéines animales sont souvent complètes, contenant tous les acides aminés essentiels, tandis que les protéines végétales peuvent manquer de certains d'entre eux. Cependant, il est possible de combiner différentes sources de protéines végétales pour obtenir un profil complet d'acides aminés essentiels, comme associer les légumineuses aux céréales 35 sources. 37. Il est noté que, bien que les protéines animales aient généralement une meilleure biodisponibilité comparée aux protéines végétales, cela ne signifie pas nécessairement qu'il faut privilégier les sources animales. La clé est de choisir des aliments non transformés pour une nutrition de qualité et de varier les sources de protéines, surtout dans un régime végétal, pour s'assurer que le corps reçoit tous les acides aminés essentiels dont il a besoin 37 sources. La qualité nutritionnelle des protéines est déterminée par divers critères, notamment la quantité et la diversité des acides aminés qu'elles contiennent, leur digestibilité et leur capacité à renouveler les protéines de l'organisme. La mesure de la valeur biologique et de l'efficacité protéique sont d'autres méthodes utilisées pour évaluer la qualité des protéines. Le DAS, Digestible Indispensable Amino Acid Score, est un indicateur moderne qui prend en compte la digestibilité des acides aminés essentiels au niveau de l'intestin grêle, offrant ainsi une image précise de la qualité des protéines source. En résumé, pour maintenir une alimentation équilibrée et saine, il est important de comprendre la biodisponibilité des différentes sources de protéines et d'opter pour une variété d'aliments pour satisfaire les besoins en acides aminés essentiels du corps. Ok, super. Alors là, on a appris pas mal de choses. D'ailleurs, elle a parlé d'un indice d'IAS, je crois, qui est un indicateur récent qui prend en compte la digestion des acides aminés essentiels. Donc, ça va partir en flashcard direct. Donc, vous serez susceptibles de l'entendre sur ce type de contenu. Je tiens aussi à préciser avant que j'oublie que pour le fameux PDCAAS, l'indice de mesure de la qualité des protéines, je tenais à préciser qu'il en existe un en français. Donc, autant aussi le mettre en avant, avoir les deux, quoi. Ne pas oublier, bien sûr, celui en anglais. Mais s'il y en a un en français, raison de plus pour le connaître. Donc, je vous cite l'acronyme, c'est SCCD. Donc, le score chimique corrigé de la digestibilité. Donc, hyper important. Et je l'ai mis à rectifier dans la flashcard, comme ça, la prochaine fois, on l'aura. Et je voulais aussi terminer cette flashcard en faisant une petite précision sur les différentes protéines animales ou végétales. Donc, en fait, pour conclure le tout, et aussi ce qu'elle n'a pas dit, en fait, l'avantage des protéines animales, c'est qu'elles sont complètes, presque à 100%. Presque 100% des protéines animales sont complètes. Et en plus de ça, elles sont souvent très riches en minéraux. Le désavantage, c'est qu'elles sont tellement riches en cette dernière, en minéraux et en protéines, qu'une surconsommation est contre-productif. On a, par exemple, l'excès de fer, l'excès de protéines sur les reins, etc., etc., et plein d'autres choses. Les mauvaises bactéries, tout ça. On a comme autre désavantage aussi sa diversité. Il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près 38 espèces de viande comestibles au monde. Et en France, notamment, on ne voit pas les 38 espèces dans les boucheries ou dans les magasins. Ça se limite souvent aux oeufs, aux poulets, aux bœufs, aux canards. Bref, je ne vais pas toutes les citer. Mais il y en a 38 comestibles consommés dans le monde. Et je dirais peut-être moins de la moitié consommés en France. Voilà, ça reste quand même une protéine cruciale à avoir dans notre mallette à outils. après, passons du coup aux végétaux. Là, l'avantage des végétaux, c'est qu'il y en a 20 à 80 000... Oui, vous avez bien entendu. 20 à 80 000 végétaux comestibles différents selon les scientifiques. On a aussi le fait qu'elles soient riches en phytonutriments qui n'est pas présent dans la viande. Mais bon, ça, c'est un autre sujet car là, on est censé parler de protéines uniquement. Sinon, ça va faire une flèche-carte de plusieurs heures. Et leur inconvénient majeur, c'est parfois leur biodisponibilité et leur faible teneur en acide aminé. Mais, et c'est là où c'est intéressant, c'est que ces derniers points négatifs, donc leur biodisponibilité et leur pauvreté en acide aminé, est rectifié si on ajoute la connaissance humaine pour combiner et consommer intelligemment les meilleures sources. Comme il y a, par exemple, la cité en combinant la famille des léguminaises et la famille des céréales. Mais on peut aller encore plus dans les précisions en ciblant certaines variétés. Et là, c'est sans parler des végétaux qui sont précieux comme on peut le retrouver avec le quinoa, les graines de chia, le sarrasin, etc., qui, eux, sont complets en acide aminé. Bref, je m'arrête là parce que je sais que je pourrais en parler longtemps. Mais en gros, connaître ces deux types de protéines, animal et végétal, permet vraiment d'intégrer la meilleure qualité dont notre corps a besoin. Donc c'est vraiment crucial. Et même si presque 100% des produits animaux sont riches, sont complets, ont une protéine complète et qu'à peu près 23% des espèces végétales sont complètes, il ne faut pas oublier que ce pourcentage se base de très peu d'espèces différentes animales et d'énormément d'espèces végétales. Donc on peut vite arriver à jongler avec les deux et essayer de trouver le meilleur équilibre possible. Bref, je m'arrête vraiment là parce que sinon, je ne pourrais parler longtemps. Voilà, voilà ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada